Bonjour, je m'appelle Erin et je suis une bénévole en recherche et sauvetage. Je vais te raconter une histoire au sujet d'un petit garçon qui s'appelle Jean. Il s'est perdu dans la forêt et il a survécu en restant près d'un arbre. Jean avait rêvé de ce voyage de camping avec ses parents et sa sœur Émilie pendant des semaines. Jean et Émilie ont aidé à établir le camp, mais Jean avait bien hâte d'aller explorer les alentours. Qui a faim? Je meurs de faim. C'est bon, je vais préparer le dîner. Tu peux aller te promener si tu veux jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ne va pas trop loin. D'accord. Jean a décidé d'aller faire un petit tour avant le dîner. Il savait qu'il ne fallait pas aller tout seul dans la forêt. Jean savait qu'il devait toujours dire à un adulte où il allait. Mais ce jour-là, il était trop excité. Et puis, il ne comptait pas aller trop loin. Jean s'est enfoncé de plus en plus dans la forêt sans réaliser qu'il s'éloignait du camp. Jean oublia pour un instant toutes les règles de sécurité en forêt. Il était trop absorbé par son exploration pour prêter attention. Il n'a même pas cherché à identifier des repères comme un grand arbre, un rocher ou une butte qui l'aiderait à retrouver son chemin vers le camp. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui! Je ne me rappelle plus de la direction du campement. Est-ce par là? Non, ce n'est pas ça. C'est par là. Je ne sais plus où aller. Bravo, Jean. Tu n'as même pas dit à maman et papa où tu t'en allais. Ils m'ont pourtant averti. Ils m'ont dit que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et voilà, c'est mon tour maintenant. Maman! Papa! Où est-ce que je suis? Jean était tout seul dans la forêt. Les arbres étaient trop épais pour voir à travers et trop grands pour voir au-dessus. Au début, Jean a paniqué. Il a couru dans tous les sens, se fatiguant et s'éloignant du camp. C'était la pire chose à faire. S'il avait continué à courir, il aurait pu s'éloigner davantage. Il aurait pu trébucher et se blesser. Mais il a cessé de courir. Il s'est arrêté près d'un arbre de sorte qu'il soit plus facile à retrouver. Un arbre offre un refuge sûr et si jamais tu te perds dans la forêt, choisis-toi un arbre et reste tout prêt. Ton arbre sera ton abri. Il t'aidera à te sentir mieux et te gardera en place jusqu'à ce qu'on te retrouve. Tu peux le serrer dans tes bras, t'appuyer contre lui, t'asseoir à côté de lui. Un arbre va te garder en place de sorte que l'on puisse te retrouver plus rapidement. Jean était en sécurité. Il faisait exactement ce qu'il fallait faire, installé confortablement près de son arbre. Jean savait que ses parents devaient être présentement très inquiets à son sujet. Il avait raison. Ses parents ont appelé la police dès qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas revenus pour le dîner. Une recherche a été organisée avec une équipe locale de recherche et sauvetage. Les parents de Jean ont parlé au directeur des recherches, lui ont décrit Jean et ce qu'il portait. Dans quelle direction est-il allé? Je pense qu'il est allé par là. Juste par là-bas? Elle ne savait pas vraiment de quel côté il est allé. Personne ne le savait. Jean a oublié la règle la plus importante. Dis à un adulte où tu vas. Bonjour tout le monde. Je serai votre directeur de recherche aujourd'hui. Nous recherchons un garçon de 8 ans. Il s'appelle Jean. Il porte des jeans bleus, une veste rouge et des chaussures de course blanche de taille 6. Il a avec lui un sac à dos contenant un peu de nourriture, de l'eau, un sifflet et un abri d'urgence. Ces chercheurs sont des professionnels spécialement formés. Ils ont vraiment à cœur ton bien-être et celui de ta famille. Les chercheurs ont regardé partout. Les chercheurs vont crier ton nom. Ils peuvent parfois sembler en colère parce qu'ils crient vraiment fort. Mais ils ne le sont pas du tout. Personne ne sera fâché parce que tu t'es égaré. Ils veulent seulement te retrouver, sains et saufs. Ils seront très heureux de te voir. Quand le soleil s'est couché, Jean a commencé à avoir froid. Il a ramassé quelques petites branches et de l'herbe sèche pour se faire une paillasse isolante qui l'aiderait à rester au chaud et au sec. Il a ensuite enfilé et renfermé son manteau et inséré le bas de son pantalon dans ses chaussettes pour conserver la chaleur. Et puis, il a sorti un abri d'urgence dans son sac à dos. Je vais m'envelopper dans cet abri d'urgence. Elle va empêcher l'humidité d'entrer et va garder la chaleur de mon corps. Ça va m'aider à rester au chaud et au sec. C'est quoi ça? Ça me fait peur. Oh, encore. Non, attends. C'est probablement un petit animal qui se déplace. C'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit. Hum! Même si c'est un gros animal, il aura peur de moi. Je suis plus grand et pour un animal, l'odeur d'un être humain représente un danger pour lui. Si c'est un gros animal, je donnerais un coup de sifflet bien fort. Ça va vraiment l'effrayer. On doit certainement être à ma recherche présentement. C'est sûr. En donnant des coups de sifflet, je les aiderais à me retrouver ici, en sécurité, à côté de mon arbre. La nuit est tombée, mais tout le monde a continué les recherches. Quelqu'un qui te cherche la nuit, qui marche en faisant du bruit dans les buissons et qui crie ton nom, peut faire peur. Mais en réalité, il est là pour t'aider. Les chercheurs ont poursuivi leurs recherches toute la nuit, mais sans pouvoir retrouver Jean. Le lendemain, d'autres chercheurs se sont ajoutés à l'équipe de recherche. Jean s'est servi de son sifflet pour attirer l'attention. Un sifflet est beaucoup plus fort que la voix et demande beaucoup moins d'énergie pour son utilisation quand tu es fatigué. Jean a soufflé trois fois dans son sifflet, pris une pause, puis a recommencé de nouveau. C'est le signal pour demander de l'aide et tu devrais continuer à le faire jusqu'à ce qu'on te trouve. Mais les chercheurs n'étaient pas suffisamment prêts pour entendre Jean. Parfois, on se sert d'un hélicoptère pour les recherches parce qu'il peut couvrir une plus grande superficie que les chercheurs à pied. Si possible, choisis ton arbre près d'une petite clarière afin que les observateurs dans l'hélicoptère puissent mieux te voir. Mais s'il n'y a pas de clarière tout près, demeure là où tu te trouves. Si Jean savait comment se faire entendre avec son sifflet, il savait aussi comment se rendre plus visible pour les chercheurs. Jean a recueilli des branches pour en faire un grand X dans la clarière à côté de son arbre. Parmi les autres choses qu'il aurait pu faire, il aurait pu placer des pierres pour écrire un grand SOS. Il aurait pu aussi utiliser son pied ou un bâton pour tracer un SOS sur un sol mou. Une grande flèche qui pointe vers son arbre peut être faite de la même manière, même si ceci ne signifie pas grand-chose. Pour des chercheurs ou un pilote, elle ressemble à une grande affiche qui dit « Je suis ici ». Au sol ou du haut désert, des vêtements brillants sont toujours plus faciles à repérer. Nous avons habillé Jean dans un manteau sombre pour te montrer à quel point c'est difficile pour le pilote de l'apercevoir. Maintenant, Jean porte un manteau rouge. On peut constater que c'est beaucoup plus facile de le voir du haut désert. Tu te rendras plus visible du haut désert en te couchant par terre avec tes bras et tes jambes écartées. Mais cela ne fonctionnera pas toujours dans l'herbe haute. C'est aussi une bonne idée d'agiter ton abri d'urgence ou ton manteau de couleur brillante. Une fois que tu es convaincu que l'équipe de secours en hélicoptère te voit, retourne à ton arbre et attends. Accroupis-toi en face de ton arbre et couvre ton visage pour le protéger des débris au moment de l'atterrissage de l'hélicoptère. Demeure près de ton arbre jusqu'à l'arrivée d'un membre de l'équipe de secours. Ces gens qui regardent le sol sont des pisteurs expérimentés. Ils regardent les empreintes de souliers pour voir si elles correspondent à celles de Jean. C'est une façon de voir dans quelle direction il est allé. Base de recherche, ici l'équipe de pisteurs. Ici, base de recherche, allez-y, équipe de pisteurs. On fait parfois appel à un chien de sauvetage pour assister à la recherche. Pour indiquer au pisteur qu'il t'a trouvé, il est possible qu'il aboie bien fort. N'aie pas peur de ses aboiements. Ce chien et les chercheurs qui l'accompagnent sont là pour t'aider. Le chien de sauvetage s'est joint aux efforts pour retrouver Jean. Et ce ne fut pas trop long avant qu'il se rapproche de l'endroit où Jean se trouvait près de son arbre. Jean a entendu les sauveteurs. Il a soufflé trois fois dans son sifflet, puis a répété cette même action encore et encore pour que les sauveteurs puissent l'entendre. Il a aussi agité son abri d'urgence pour qu'il se rende plus visible. Jean, on est très heureux de t'avoir retrouvé. Je suis très contente aussi de vous voir. Nous aussi. Ça va? Peux-tu marcher avec nous jusqu'au camp? OK, pas de problème. Super. Je vais l'appeler. Base de recherche, ici l'équipe de pisteurs. Ici, base de recherche, allez-y. Nous devons trouver le garçon et il va bien. Nous allons le ramener. Bien, monsieur. Bonne nouvelle. Je vous avise les parents. Maman! Jean! Maman, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu m'as fait peur. Merci. 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 Jean aurait pu être retrouvé plus rapidement s'il avait dit à un adulte où il allait et s'il ne s'était pas mis à courir quand il a réalisé qu'il était égaré. Mais une fois sa panique surmontée, Jean a fait preuve de bon sens et a été retrouvé parce qu'il a mis en pratique ce qu'il a appris. Reste près d'un arbre et ne t'aventure pas. Reste au chaud et au sec. Aide les sauveteurs en répondant à leurs appels. Jean est sain et sauve parce qu'il a mis en pratique ce qu'il a appris à la formation. Pour survivre, reste près d'un arbre. Il adore faire du camping. D'ailleurs, lui et sa famille continueront à en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada